... Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va s'intéresser surtout à ce qu'on peut contrôler quand on fait le design de ces électrodes pour avoir une électrode qui va être la plus sélective et la plus efficace possible au niveau de sa fonction. Donc on va encore pas mal parler du modèle, on va encore pas mal parler des propriétés de l'interface, des propriétés électrochimiques de l'interface. Donc on va avoir trois parties dans le cours aujourd'hui. La première, on va essayer de voir comment on peut utiliser une électrode placée à l'extérieur du neurone pour générer un potentiel d'action. Comment on va utiliser cette... qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule. Ensuite, on va regarder un petit peu quels sont les matériaux qu'on utilise en général pour fabriquer ces électrodes de stimulation. Et on va passer surtout le cœur du cours sur les techniques de caractérisation. Donc comment est-ce qu'on comprend ce qui se passe dans l'électrode. Et comment on peut en fait régler certains paramètres pour permettre une stimulation efficace. Et enfin, je finirai sur une partie qui est sur la modélisation. Voilà. Et la troisième partie sera sur une caractérisation qu'on va appeler multimodale. Qui va nous permettre en fait de détecter plusieurs fonctions, plusieurs paramètres en fait de cette électrode. pour essayer d'être le plus proche possible, de simuler de manière le plus proche possible son comportement dans le milieu vivant. Donc petit rappel, ça on l'a déjà vu dans le tout premier cours. Donc la cellule qui nous intéresse, c'est le neurone. Et une des fonctions du neurone, c'est de transférer de l'information. D'avoir une partie de... donc le corps cellulaire reçoit de l'information d'autres neurones ou d'autres cellules. va processer cette information et ensuite va transmettre cette information le long de son axone vers les terminaux présynaptiques de cette cellule. Et donc faire un relais vers la cellule suivante. Donc en fait, il y a un signal ionique, on a vu, qui permet en fait de porter cette information. Et donc un courant ionique qui va se déplacer à l'intérieur du corps de l'axone. Donc si maintenant on zoom un petit peu sur cette membrane, et on regarde ce qui se passe si on veut stimuler. Donc ici, c'est une vue très très schématique de l'axone. Donc en gris clair, on a l'axone. Cette membrane, on a vu, pour permettre la formation des potentiels d'action, elle a des canaux, des canaux ioniques, qui permettent le transfert de certains ions depuis l'intérieur de l'axone vers le milieu extracellulaire et vice versa. Et ensuite, on a vu que pour une certaine partie des neurones, en particulier les neurones qui doivent transporter l'information le plus rapidement possible, donc typiquement les neurones moteurs, on a autour de l'axone des cellules spécialisées qui vont former la myéline, qui là, dans notre contexte, on va dire que ce sont des cellules qui permettent d'isoler l'axone au niveau des échanges ioniques avec le milieu extracellulaire. Donc en fait, il n'y a que dans ces portions ici, entre ces zones de myéline, où on va pouvoir avoir un échange ionique. Donc c'est là où on va pouvoir intervenir. Si on veut générer un potentiel d'action, il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour inciter ce transfert d'ion au niveau de cette zone. Cette zone s'appelle le nœud de Ranvier, et en niveau des dimensions, elle fait de 1 à 2 micromètres. Donc c'est une toute petite zone qui se réplique tout du long de l'axone. Ensuite, deuxième point que nous avons vu lors du premier cours, c'est qu'avec l'architecture de la membrane des axones, on a l'apparition d'un potentiel à travers la membrane, qui s'appelle le potentiel de membrane, VM, et qui existe parce qu'il y a une différence entre le potentiel à l'intérieur de l'axone et le potentiel qui est à l'extérieur, donc dans le milieu extracellulaire. Et on a vu que ça, c'était en particulier lié au fait que les concentrations des ions potassium et sodium ne sont pas les mêmes de part et d'autre de la membrane. Donc on a toujours, à travers la membrane, ce potentiel de moins 65 millivolts, en gros pour la plupart des neurones. On ne peut pas, quand on fait des implants, quand on travaille sur des technologies implantables, on ne va pas pouvoir venir moduler ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Les dimensions sont telles ici que ce serait très difficile de venir interférer avec l'intérieur de la cellule. Donc tout ce qui nous reste, c'est accéder à la cellule dans le milieu extracellulaire, mais de la manière la plus proche possible. Ce qui veut dire que lorsqu'on va vouloir faire de la stimulation électrique, en général, on va apporter une électrode d'une forme et d'une taille particulière. Ici, j'ai représenté une électrode plutôt ponctuelle. Mais en fait, cette électrode, elle va nous permettre de moduler ou de jouer sur le potentiel extracellulaire. Le potentiel extracellulaire qui va être le plus proche d'un des nœuds de Ranvier. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le point, c'est le seul point d'entrée, je dirais, qu'on ait au niveau électrique, c'est d'approcher une électrode. Cette électrode, on va la polariser, soit positivement, soit négativement. Donc on va modifier le potentiel local proche de la cellule et on va voir si on arrive à partir de ça à générer des potentiels d'action. Donc on a deux cas de figure que l'on peut envisager. Le premier cas de figure, ça va être ce qu'on appelle la stimulation électrique cathodique. Donc là, on va impliquer un potentiel négatif à proximité d'un nœud de Ranvier, enfin à proximité de la cellule. Donc on approche ce potentiel le plus proche possible de la cellule. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire qu'on va tirer vers le bas, donc, ce potentiel extracellulaire. Or, par la structure de la membrane cellulaire, en fait, le potentiel VM, il va vouloir rester constant. Ce qui veut dire qu'en fait, on va tirer vers le bas aussi le potentiel intracellulaire au niveau de ce nœud de Ranvier particulier, d'accord ? Pour tenir les 65 millivolts à travers cette structure. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Si ici, d'un coup, le potentiel, il est négatif, ça veut dire que les deux nœuds de Ranvier à côté, on suppose qu'ici, on n'a que l'influence principale sur ce nœud de Ranvier-là, en fait, eux vont rester plus élevés au niveau du potentiel intracellulaire, ce qui veut dire qu'on a une différence de potentiel maintenant le long de l'axone, ce qui veut dire qu'on va avoir l'apparition d'une génération de courants ioniques, d'accord ? Et en fait, ces deux courants vont se collecter au niveau du nœud de Ranvier, puis ensuite vont circuler avec le potentiel qu'on applique ici au niveau extracellulaire. Donc ce qui veut dire que ces courants-là, qui entrent dans le nœud de Ranvier, vont en fait fortement dépolariser la membrane à cet endroit. Et de fait, on l'a vu au tout premier cours, lorsqu'on dépolarise la membrane, en fait, on déclenche le potentiel d'action, d'accord ? Donc ça veut dire que quand on est en stimulation cathodique, il est assez facile, en fait, de déclencher les potentiels d'action par cette concurrence, en fait, des courants ioniques qui vont venir générer, dépolariser la membrane à cet endroit, d'accord ? Donc ça, c'est le premier mode de stimulation. Deuxième mode de stimulation, on peut faire le contraire. Donc cette fois, si on parle de stimulation dite anodique, cette fois, on va polariser de manière positive la partie extracellulaire. Donc, même raisonnement que tout à l'heure, si on veut conserver le VM le plus stable possible, ça veut dire qu'on aura un potentiel maintenant au niveau du nœud qui va tirer vers le haut, alors que les deux nœuds voisins vont être plutôt plus négatifs que le potentiel du nœud interrogé. Et du coup, cette fois, on va avoir des courants sortants, d'accord ? Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du nœud, ici, on ne va pas avoir le déclenchement d'un potentiel d'action. En revanche, on va avoir sur les deux nœuds adjacents, eux, du coup, ils reviennent dans la situation plutôt cathodique qu'on avait tout à l'heure. Et donc là, on peut avoir un déclenchement de potentiel d'action dans les nœuds adjacents. Donc, ça veut dire que les deux méthodes vont nous permettre de stimuler, en fait, une activité du neurone. En revanche, la stimulation anodique, en fait, va être moins rapide, moins efficace que la stimulation cathodique puisqu'en fait, il y a un effet de domino, un petit peu, si vous voulez, pour déclencher ces potentiels d'action. Mais donc, on a maintenant le choix entre ces deux modes de stimulation pour générer et activer une stimulation. Donc, si on regarde, par exemple, si on utilisait une stimulation de type DBS, donc pour la stimulation profonde, donc là, on a un modèle de DBS. Évidemment, rien n'est complètement à l'échelle. Le neurone, ici, il est beaucoup plus petit que l'électrode de DBS. Mais on peut utiliser, donc, la stimulation cathodique, donc avec un stimulateur qui va être relié à la cathode et puis aux électrodes de la probe qui est intégrée dans le tissu. Et donc, au site où on va stimuler le tissu, on va avoir cette dépolarisation de la membrane et donc la génération d'un potentiel d'action. Point intéressant, ici, c'est qu'on a vu que comme les courants, ils venaient tous les nœuds vers le nœud qui a été dépolarisé, et en fait, on ne peut pas contrôler la direction dans laquelle le potentiel d'action va se propager. Donc, il peut partir vers la gauche ou vers la droite. D'accord ? Et dans l'autre cas, si on travaille maintenant avec une stimulation anodique, donc là, on a vu qu'on n'allait pas dépolariser le nœud en question, mais en fait, on va l'hyperpolariser. Et de fait, comme le courant va circuler du coup vers les nœuds adjacents du nœud central, là, on a une dépolarisation des deux autres nœuds et donc, on peut avoir à nouveau deux potentiels d'action qui vont être générés. Dans ce cas-là, ils vont partir soit vers la gauche pour celui à gauche et soit vers la droite pour celui à droite puisque, comme ici, on est hyperpolarisé, on ne peut pas réactiver un potentiel d'action. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment les points essentiels de comment est-ce qu'on peut générer une activité dans un neurone en utilisant un signal électrique ? Donc, en règle générale, dans la plupart des applications en clinique, on va utiliser une stimulation plutôt cathodique puisqu'on a vu qu'elle déclenche une forte dépolarisation, donc c'est la réponse au niveau des potentiels d'action et en général plus efficace. On a vu que pour faire ce type de stimulation, comme dans tout circuit électrique, on a besoin d'un système bouclé, donc on a besoin de deux électrodes. On va avoir la cathode, qui est l'électrode plutôt négative, celle qui va être proche des tissus que l'on veut stimuler. Et ensuite, on a l'anode, qui, elle, va compléter le circuit électrique. Et on a deux modes de positionnement de ces électrodes. Soit on va faire ce qu'on appelle une stimulation dite monopolaire, c'est-à-dire qu'on n'a que l'électrode qui va générer le signal qui est à proximité du tissu et le retour, l'anode, elle peut être positionnée, elle est en général macroscopique au niveau des dimensions par rapport à l'électrode de stimulation et elle peut être située dans un muscle ou dans une zone plus loin de la zone à stimuler. En revanche, on peut aussi faire de la stimulation plutôt dite bipolaire et auquel cas, les deux électrodes à notre cathode sont assez proches l'une de l'autre. Donc, il y a différentes modalités. Il n'y a pas un mode qui marche mieux que d'autres. C'est vraiment des différentes approches et différentes techniques qui sont utilisées aujourd'hui. Donc, là, on a vu les principes, je dirais, de base pour générer et pour activer un potentiel d'action dans les neurones. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'électrode et qu'est-ce qu'il faut au niveau de l'électrode pour nous assurer que cette stimulation soit efficace. Donc, la semaine passée, on a vu qu'on pouvait modéliser l'électrode en fonction en particulier des matériaux de son interface. D'accord ? Donc, on a vu la semaine dernière, on a un petit modèle qui s'appelle le modèle de Randall qui représente le circuit équivalent électrique de cette interface où on a les composantes résistives de notre électrode, c'est-à-dire les fils globalement qui amènent l'information à l'électrode. Et ensuite, on a cette structure RC ici avec la résistance d'interface et la capacité d'interface qui, elles, vont être fonction du type de matériau qu'on va utiliser pour former l'électrode. Donc, si on a des électrodes, on a vu, on pouvait avoir des électrodes qui étaient plutôt capacitives comme des matériaux avec le nitrure de titane où là, en fait, on n'a que des échanges de charge de part et d'autre. Il n'y a pas d'échange de matière entre l'électrode et l'électrolyte. On peut aussi avoir des matériaux plutôt faradéiques où là, il y a une oxydation, réduction du matériau. Donc, on a une réaction chimique, donc physique au niveau de l'interface. Et puis, il y a des matériaux comme le platine qui est un peu entre les deux, qu'on appelle pseudo-capacitifs, où globalement, l'échange va être autour de la capacité d'interface. Mais il y a quelques réactions chimiques qui arrivent sur l'oxydation et réduction du platine. Donc, en fait, ces trois types de matériaux, aujourd'hui, sont utilisés dans différents modes et dans différentes applications. Mais on va voir qu'en fait, leur réponse électrochimique est différente du structure. Je ne peux pas prendre des questions. On le fera tout à l'heure. Donc, maintenant, l'autre point important à garder en tête, c'est que quand on va vouloir stimuler, donc on applique un champ électrique ou un courant électrique dans le milieu extracellulaire, on est dans un environnement ionique et qui a beaucoup d'eau dans la structure. Donc, un point à prendre en compte maintenant quand on va stimuler dans le système extracellulaire, c'est qu'on veut s'assurer qu'on n'est jamais dans un cas où on va faire une électrolyse de l'eau. Donc, l'électrolyse de l'eau, c'est une fenêtre, en fait, électrochimique dans laquelle, quand on va faire les expériences, on va vouloir toujours rester dans cette fenêtre électrochimique qui nous assure que l'eau reste eau, en gros, qu'on n'a pas une oxydation qui nous générerait de l'oxygène ou une réduction qui générerait de l'hydrogène. D'accord ? Donc, en fonction du pH dans lequel on se situe, cette gamme, en fait, de potentiel va varier, mais l'écart entre les réactions oxydation-réduction reste le même et il est égal à peu près à 1,2 volts. D'accord ? Donc, ça, en fonction de l'acidité ou du pH de la solution. Donc, là, le graphe qui vous est donné aussi, c'est les potentiels qui sont indiqués ici sont référenciés par une électrode de référence qui est ici, dans ce cas-là, à base d'hydrogène. Donc, nous, dans le cas d'un milieu extracellulaire, en fait, on se situe au niveau d'un pH qui est autour de 7,7,2. Donc, du coup, ça va nous donner, à partir de cette figure, quels sont les potentiels dans lesquels notre interface, la polarisation de notre interface va devoir rester pour qu'on n'aille pas dans l'hydrolyse de l'eau. Donc, ça veut dire que pour la partie cathodique, on devra avoir un potentiel de polarisation qui ne doit pas aller en dessous du moins 0,6 volts et au niveau anodique, pas au-dessus de 0,8 volts. D'accord ? Donc, ça, c'est important parce que c'est des paramètres qu'on va devoir comparer quand on va faire les caractérisations de notre interface. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on sait ce qui se passe exactement au niveau électrochimique à la surface de nos électrodes ? Donc, on a plusieurs techniques à disposition. La première, c'est la voltramétrie cyclique, que souvent, vous pouvez voir aussi comme référencée comme la méthode CV. C'est un peu la spectroscopie de l'électrochimiste. Donc, c'est une méthode qui nous permet de voir quand est-ce que certaines réactions redox se passent. Et ça, en fonction de la tension et du potentiel qu'on va appliquer dans la solution. Donc, en général, quand on fait ce genre de manip, on va balayer un potentiel. Donc, on va faire ces cycliques. Donc, on va partir d'une valeur négative jusqu'à un pic, puis on va revenir. Et en général, on fait ça de manière très lente pour nous assurer que les réactions avec les ions ont le temps de se produire. Donc, ce n'est pas des fast cycling. Et ensuite, on va évidemment mesurer le courant qui va être généré lorsqu'on fait ce balayage en tension. Donc, typiquement, on va imposer un potentiel dans la solution et on va mesurer le courant en fonction du temps. Et à partir de l'information du potentiel et du courant, on va pouvoir reconstruire une relation entre le courant et le potentiel qui sont à l'interface. Donc, typiquement, on applique un potentiel en triangle et on va mesurer un courant. Donc, ça, c'est une forme quelconque de la réponse du courant qu'on mesure sur notre électrode que l'on veut caractériser. Et quand on va intégrer ces deux structures indépendamment du temps, on va obtenir une courbe typique ici où on va avoir la phase anodique et la phase cathodique de la réponse de notre électrode. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment un type de caractérisation très classique que l'on trouve dans tous les labos qui font de la caractérisation d'électrode. Électrode, application neuronale, mais les gens qui s'intéressent aux batteries, qui s'intéressent à d'autres procédés électrochimiques vont utiliser aussi ce genre de méthode. C'est une méthode très établie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce résultat ? En fait, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de définir ce qu'on appelle la capacité de stockage des charges cathodiques. Donc, on va s'intéresser à une valeur quantitative, donc ce CSC, qui va nous permettre de connaître combien de charges notre matériau va pouvoir stocker lorsqu'il est polarisé à une certaine valeur. Donc, ça va aussi nous renseigner sur la manière dont il peut absorber et tenir ses charges et éventuellement, avec une autre technique qu'on verra tout à l'heure, on va pouvoir voir comment il peut injecter ses charges ensuite dans le tissu. Donc, on a deux caractérisations qui sont importantes. Donc ici, la CSC. Et en fait, la CSC, c'est simplement l'air de la phase cathodique de l'expérience qu'on a vue tout à l'heure. D'accord ? On s'intéresse principalement à la partie cathodique puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est la stimulation cathodique qui va nous générer, qui est la plus efficace pour la stimulation neuronale. Donc ici, c'est une courbe un peu compliquée, mais globalement, ce qu'on voit ici, c'est le potentiel qu'on référence toujours à une électrode. Donc, dans ce cas-là, on référence à une électrode argent-chlor. Donc, on a le potentiel qui est vu à la surface de notre électrode. Donc là, on voit qu'on est bien dans la water window, on est bien dans le moins 0,6 à 0,8, comme on a vu tout à l'heure pour éviter l'hydrolyse. Et ensuite, ici, au lieu d'avoir le courant, en général, on trace la densité de courant qui est le courant divisé par la surface, en fait, de l'électrode. Donc, c'est pour ça qu'on est exprimé en ampères par centimètre carré. D'accord ? Donc là, c'est une électrode qui est faite à base d'oxyde d'iridium. On a fait un balayage assez lent. Donc, ici, il est balayé à 20 millivolts par seconde. Donc, c'est des manips qui ne sont pas très rapides, on va dire. Et ça, c'est la gamme typique dans laquelle on va faire les mesures. 1000 millivolts, j'aurais peut-être dû mettre un zéro-tour. Je pense que c'est plutôt jusqu'à 100 millivolts par seconde, le balayage que l'on fait. Donc, à partir de cette courbe-là, on peut donc extraire la CSC de notre matériau. Donc, voyons maintenant comment les différents matériaux qu'on utilise dans la fabrication de nos électrodes se comportent. Donc là, on a un graphe. Donc, comme tout à l'heure, même cours que tout à l'heure, vous avez le potentiel qui est présenté sur notre électrode en fonction de la densité de courant sur les Y. Et là, on va comparer la réponse, donc le CV, de trois matériaux classiques. Le nitrure de titrane en vert, le platine en bleu, et le sirof qui est aussi l'oxyde d'iridium. Donc là, vous voyez qu'en fonction du matériau, on a des réponses très, très différentes. Et c'est normal parce que chacun de ces matériaux ont des réponses d'oxydation et réduction très différentes en fonction des potentiels qui sont appliqués. On voit aussi que les surfaces sont très différentes. Donc, on va avoir le matériau ici en titane. Il va y avoir une CSC qui va être plus faible qu'un matériau comme l'Irox qui, lui, va avoir une grande surface. Donc, si on quantifie et si on compare ces différents matériaux, donc ici, je vous ai indiqué quelques valeurs typiques. Là encore, ce ne sont jamais des valeurs absolues. Ce sont des valeurs moyennes qu'on trouve dans la littérature. En général, quand on fabrique les électrodes, on fait systématiquement ces caractérisations et on regarde si l'ordre de grandeur est celui qui est préconisé, mais on n'aura jamais une valeur exacte. Et ensuite, si on ne s'intéresse plus particulièrement à ce qui se passe au niveau chimique, à partir de la forme et des différents pics que l'on peut voir sur ces CV, on peut identifier les potentiels exacts où, par exemple, l'oxydation et puis les dépôts du platine, par exemple, se placent. D'accord ? Donc, ça, c'est des points qui nous permettent de comparer les différentes électrodes. Jusque-là, je ne peux pas vous dire encore qu'il y a une électrode qui est mieux qu'une autre. C'est en fonction des matériaux que l'on utilise. Ça, ce sont leurs propriétés typiques. Maintenant, à quoi ils ressemblent, ces matériaux ? En fait, le syrof, en particulier, c'est un matériau, donc c'est de l'oxyde d'iridium, mais en fait, il a une structure qui est très, très poreuse. Malgré une épaisseur très... Là, dans ce cas-là, c'est un matériau qui est déposé par sputtering et on voit qu'au lieu d'avoir un matériau très dense et uniforme, en fait, on a une structure qui est très poreuse. Et en fait, ça, c'est une bonne nouvelle parce que quand on veut faire des échanges de charges comme doit le faire une électrode, en fait, plus on est poreux, plus on a une surface effective d'échange qui est grande. Donc, si on va... Je vais souvent parler de l'ESA versus la GSA. Donc, la GSA, c'est la surface de l'électrode géométrique. Donc, si vous faites un disque, un carré, c'est le composant que vous allez introduire. En revanche, l'ESA, c'est la surface effective. Donc, elle, c'est vraiment plutôt la surface à l'intérieur du volume de votre électrode qui est très difficile à quantifier, en revanche, parce que ce n'est pas évident de savoir, de définir la porosité, la taille des pores, etc. Parce que souvent, c'est des mécanismes de croissance qui sont très aléatoires. On ne contrôle pas ces paramètres, c'est des croissances spontanées. Donc, le syrof a une grande porosité. L'oxyde, le nitruire de titane, a une surface très rugueuse. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Là, c'est l'échelle de 1 nanomètre et c'est une vue de dessus pour cette image. Et puis, le platine, souvent, on structure aussi un peu le platine. Ici, on appelle ça le platine gris, en contraste avec le platine normal et le platine noir, qui, en fait, sont des formes du platine où on fait un procédé chimique exprès pour former des pores dans le matériau. Donc, en fait, c'est des techniques qui nous permettent d'augmenter la surface effective, donc l'ESA de nos matériaux. Donc, en fait, si on revient sur la courbe d'avant, ici, le platine, dans ce cas-là, il est lisse. Mais si on le rend plus poreux, par exemple, dans le cas du platinum gray, on aurait une CSC qui serait plus grande que ce qu'on voit ici. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est important de voir ce qui se passe si on prend le même matériau, mais maintenant, on change la taille de l'électrode. Donc, est-ce que les CSC vont varier ? Donc, on a fait une expérience où on a comparé du platine, du platine sous deux formes. Donc, d'abord, on a pris une électrode classique qui existe en clinique. Donc, ça, c'est une électrode qui est utilisée pour la stimulation de la moelle épinière, produite par Métronique. Et puis, là, c'est des grosses électrodes, donc des électrodes qui sont de l'ordre du millimètre carré. Et donc, on a fait notre CV. Et là, on s'aperçoit, donc, on a une électrode qui donne une CSC de l'ordre de 0,7 millicoulombs. Maintenant, au labo, on a fait nos électrodes en utilisant aussi du platine, mais cette fois, au lieu d'utiliser du platine lisse, continue comme à utiliser dans les implants cliniques. Nous, on fait des composites. Donc, en fait, on mélange des particules de platine avec un élastomère. Donc, là, le PDMS, c'est la silicone. Donc, c'est comme une gomme, si vous voulez. Et quand on fabrique ce composite, en fait, on a une structure qui est très poreuse. Donc, du coup, on a fabriqué des électrodes, donc avec des dimensions, ici, macroscopiques. Alors, pas tout à fait aussi grosses que celles de la clinique, mais quand même macroscopiques. Et puis, on a fait aussi des électrodes avec le même composite, mais à l'échelle microscopique. Et ensuite, on a regardé leur CV afin de déterminer leur CSC. Et là, on voit qu'en fait, indépendamment de la taille géométrique, ici, c'est vraiment la porosité du matériau qui va jouer sur la qualité de la CSC. En fait, on a un matériau beaucoup plus poreux ici, donc notre CSC va être plus grand. En revanche, ici, l'impact géométrique de l'électrode est bien moindre une fois qu'on utilise le même matériau. Donc, il faut vraiment prendre en compte ces différents matériels, ces différents paramètres qui sont la géométrie et la porosité du coating que vous utilisez pour faire votre électrode. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier point de caractérisation. On peut utiliser cette capacité de stockage des charges électriques. Ensuite, quand on fait de la stimulation et en particulier quand on fait de la neuromodulation, on n'envoie pas un seul pulse. En général, on envoie un train ou une séquence de pulse. Alors, ce n'est pas tout à fait clair encore pourquoi. Ça marche mieux avec 50 qu'avec 1 ou ça marche mieux avec une centaine. Il n'y a pas encore de... C'est des choses un petit peu empiriques encore. Mais on a observé avec les différentes expériences qui se passent dans le monde, soit en clinique, soit au niveau académique, qu'effectivement, il faut plutôt faire des séquences d'impulsion répétitives lorsqu'on fait de la neuromodulation. Donc, typiquement, on va faire ces séquences-là. Donc, on va injecter un courant. Donc, ça, c'est le courant en fonction du temps qui aura une certaine forme et on va le répéter. plusieurs fois au cours du temps pour moduler donc cette activité. Et donc là, le challenge, ça va être vraiment d'injecter ces charges de la manière la plus réversible possible. C'est-à-dire, si vous injectez des charges dans le tissu, il faut qu'on les enlève aussi. Parce que sinon, si on a une accumulation de charges, c'est là où on peut avoir de la corrosion ou de la dégradation du tissu biologique. Donc, c'est très important d'arriver à faire une injection et une stimulation de charges réversibles, en particulier si on fait de la neuromodulation sur le long terme pour ne pas avoir un endommagement du tissu. Donc, dans la réversibilité, on a ces deux paramètres qu'on va essayer de monitorer dans le temps. qui sont est-ce que mon électrode corrode dans le temps ? Est-ce qu'elle est abîmée ? Est-ce qu'elle va perdre de ses propriétés ? Ou est-ce que ses propriétés vont changer ? Et on va aussi vérifier si on a une dégradation du tissu biologique, s'il y a une nécrose, par exemple, qui se forme autour du tissu, s'il y a une encapsulation et autres. Et là encore, on n'a pas de règles, il n'y a pas de principe établi. Donc, dans le domaine de la neuromodulation, il y a beaucoup de choses qui vont se faire de manière empirique où on va tester, on voit ce qui fonctionne et ensuite, on met des seuils, des limites au niveau du protocole de stimulation. Mais ce n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est vraiment par l'expérience qu'on apprend ces développements. Donc, au niveau du pulse de stimulation, là, on voit qu'on a une décharge qui va s'appeler une charge-décharge biphasique. donc ça, c'est le point de base en fait, quand on veut garder aussi la neutralité électrique. Si vous injectez, si vous faites un pulse cathodique, on va vouloir faire aussi un pulse anodique pour rebalancer en fait l'équilibre dans la structure. Et là, il y a tout un tas de sortes de pulses qu'on peut utiliser. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns, mais ce ne sont pas les seuls qui existent. On peut faire ce qu'on appelle une simple stimulation cathodique, c'est-à-dire qu'on ne contrôle que le premier pulse. Donc on fait un pulse négatif ici, puis ensuite, on laisse une décharge passive pour laisser les charges s'écouler dans la structure biologique. On peut faire la même chose côté anodique. Souvent, on va préférer ces pulses, ces impulsions biphasiques, comme ça, on a un bon contrôle exactement des charges des deux côtés. Et souvent, on va utiliser en fait une petite pause entre les deux pulses aussi. Donc là, on a une impulsion symétrique, donc ces deux modes sont très similaires, mais entre les deux phases de stimulation, on a un petit intervalle où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'application de potentiel. Au niveau de l'espace-temps, typiquement, là, on va parler de pulses qui vont être de l'ordre de la centaine de microsecondes. Donc c'est des pulses qui sont très rapides. Donc maintenant, regardons un petit peu plus près ce qui se passe. Donc on va, il est, on va en général essayer de stimuler en courant, parce qu'en courant, on contrôle exactement le flux et le nombre d'électrons qui vont arriver en sortie de l'électrode. Donc on va avoir deux paramètres au niveau courant, donc le courant IC qui est le courant cathodique et puis le courant IA qui va être le courant anodique. Et ensuite, on a le pulse width ou bien le temps de la durée du pulse qui va être TC et TA. Donc si on veut faire une impulsion idéalement symétrique, on va en fait s'arranger pour que le produit, donc l'air des deux rectangles ici soit égaux. Et en fait, le produit courant partant, c'est la charge. Donc en fait, quand on veut faire une impulsion symétrique, on va essayer d'en injecter le même nombre de charges dans la phase cathodique que dans la phase anodique. Donc on va essayer de faire correspondre ces deux paramètres. Et donc là, on a des paramètres que l'on va utiliser pour caractériser le mode de stimulation et nos électrodes. Donc on va référencer en général Q, ce sera le nombre de charges par phase. Donc Q pour la phase cathodique et Q pour la phase anodique. Donc en coulomb, micro-coulomb et pH, ici ça correspond à la phase. Et ensuite, on va aussi parler de la densité de charge parce qu'on a vu que la surface de l'électrode a un rôle dans tous ces phénomènes. Donc souvent, on va aussi calculer le ratio entre la charge et le GSA, donc la surface de notre électrode. Donc maintenant, tout à l'heure, on a vu l'outil de la voltamétrie cyclique. Maintenant, pour essayer de quantifier ce qui se passe dans notre électrode, on a un deuxième... Que se passe-t-il ? Donc on a un deuxième outil qui est à notre disposition pour caractériser ce qui se passe au niveau de ces interfaces. Ça va être ce qu'on appelle l'étude des réponses dans le temps. Donc on va regarder l'évolution des potentiels à la surface de notre électrode en fonction de ce pulse. Donc là, on va avoir un bâti expérimental où on va avoir l'électrode que l'on veut caractériser, qui va être dans... En général, on fait ça dans une solution saline qui ressemble au milieu extracellulaire. Et ensuite, on a une électrode de référence et une électrode de contre. Exactement le même montage qu'on a vu la semaine dernière pour mesurer l'impédance de nos électrodes. Donc on va appliquer un pulse de courant et ensuite, on va mesurer le potentiel qui est vu par notre électrode. Et voilà la courbe. À quoi ressemble la courbe typique quand on envoie un pulse sur notre électrode. Donc vous voyez que les deux graphes sont alignés en temps. Donc ici, vous avez l'axe des temps. Donc on a le premier pulse cathodique. On a une phase où on ne stimule pas et ensuite, on a le deuxième pulse anodique. Donc au niveau du potentiel, qu'est-ce qu'on a ? D'abord, quand on ne stimule pas, on est à la tension de référence qui dépend en fait du potentiel d'équilibre de la solution. D'accord ? Ensuite, immédiatement quand on injecte le courant, on a une réduction de la tension qui est vue à la surface de notre électrode. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'accès. En fait, c'est simplement la chute de tension à travers tous les paramètres résistifs de notre circuit. Donc si on se souvient de la loi d'Ohm, la loi d'Ohm, c'est la tension, c'est la résistance fois le courant. Donc cette tension VA, ça va être en fait le courant qu'on injecte fois la résistance de notre interconnection, de la piste qui connecte à notre électrode et la résistance de l'interface entre le tissu et l'électrode. Donc ça, ça va nous donner le VA. Et ensuite, les réactions intéressantes se font pendant la durée du pulse. D'accord ? Donc là, on a en fait la formation du potentiel de polarisation de notre interface. Donc on a ces trois éléments ici. Donc on a le point de référence, la tension d'accès et ensuite notre polarisation d'interface. Lorsqu'on arrête le pulse, donc quand on revient à zéro, en fait, on perd tout de suite le VA et en fait, il va nous rester pendant la période off que la polarisation de notre interface. Donc ça, c'est le paramètre qui est super important parce que c'est là, c'est cette valeur-là qu'on ne veut pas en dehors de la water window. C'est là où on peut avoir, si cette valeur-là, lorsqu'on n'applique plus rien, si cette valeur-là, elle excède le moins 0,6 volts, on a un problème. Donc quand on va faire les caractérisations de l'électrode, c'est ce qu'on va chercher à quantifier, quelle est la valeur de notre polarisation minimale, c'est-à-dire combien de courants je peux injecter dans mon électrode avant d'arriver à l'hydrolyse de l'eau. Donc ça, c'est le point typique. Donc on va vouloir vraiment trouver quelle est la valeur minimale. Oui, j'ai oublié de traduire de français, en français, pardon, la polarisation minimale cathodique de l'électrode. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ici, vous avez un graphe en temps, en fonction du potentiel qu'on mesure sur notre électrode. On a une électrode qui est là macroscopique, donc elle fait 2 par 0,7 mm. Et ensuite, on a testé tout plein d'électrodes, donc c'est pour ça que vous avez, au lieu d'avoir une seule courbe, on a plusieurs réponses de courbes moyennées. Et lorsqu'on fait ce type de manip, en fait, on le fait de manière incrémentale. Donc vous commencez d'abord par un petit courant. Donc là, on a injecté 1 mA, donc notre pulse de courant cathodique, on injecte 1 mA pendant 300 microsecondes. Ensuite, on fait le stop et ensuite, on refait le même pulse au niveau anodique. Donc on fait 1 mA et ensuite, donc là, c'est la zone zoomée, on va essayer de mesurer quel est le potentiel de polarisation de notre interface. Donc là, à 1 mA, on voit qu'on est en gros à 0, moins 0,1, moins 0,15. C'est bon, on n'a pas atteint les 0,6. Donc ensuite, pas à pas, on va augmenter le courant qu'on injecte dans l'électrode. Jusqu'à ce qu'on arrive en fait au niveau des moins 0,6. Donc là, on a fait jusqu'à 10 mA ici, on pouvait injecter et on n'avait pas encore atteint la valeur du 0,6. En revanche, si on va au-delà, c'est une condition qu'on ne voudra pas utiliser pour nos électrodes in vivo. donc ça, c'est vraiment, si je résume le protocole qu'il faut qu'on mette en place quand on caractérise nos électrodes, c'est qu'on cherche à déterminer notre potentiel de polarisation cathodique et on va faire par itération, on calcule la charge qu'on va injecter, donc le IC fois IT. On va calculer le CIC, donc la capacité de charge injectée. Donc c'est la charge divisée par la surface de notre électrode et on réitère pour trouver ce qu'on appelle le CIC limite qui va correspondre au maximum de charge qu'on peut injecter dans notre électrode avant qu'on aille au-delà de notre potentiel d'hydrolyse. Donc on fait ça sur toutes nos électrodes. Donc là, j'avais prévu un tout petit exercice juste pour que vous ayez les idées concrètes en fait d'une expérience. Donc là, c'est des graphes qu'on a obtenus sur une des électrodes qu'on a développées au labo. Donc là, on a une électrode qui a cette surface. On a stimulé avec des pulses de 300 microsecondes, donc ça, c'est très classique. Et puis là, on a les différents courants et en fait, on voit qu'ici, on a mis en ligne le 0,6 et à 8 mA, en fait, on arrive exactement au moins 0,6. Et si on fait le calcul entre, donc le calcul de la charge équivalente des 8 mA sur le pulse de 300 millisecondes divisé par la surface en fait de votre électrode, ici, on va obtenir une CIC d'à peu près 170 micro-coulombs par centimètre carré. Donc c'est un, voilà, c'est pour le type de matériau qu'on a développé là, c'est la valeur de la CIC limite que l'on va utiliser in vivo. Une fois qu'on a déterminé la CIC limite, ça ne veut pas dire que notre modulation doit toujours travailler à la limite. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas excéder cette valeur de courant pour la stimulation. Après, il y a un paramètre qui est aussi intéressant à regarder, c'est pour un matériau donné, qu'est-ce qu'est l'effet en fait de la taille de l'électrode ? Est-ce que ça change la CIC de l'électrode ? Et en fait, la réponse est oui. Donc là, on a fait un test où en fait, on a, toutes les électrodes sont fabriquées exactement avec le même protocole. Donc là, vous avez les lignes qui correspondent à l'interconnexion et les disques noirs correspondent en fait à l'électrode avec le matériau qu'on veut caractériser. Et puis, on a fait varier le diamètre de l'électrode, donc avec la plus petite à 150 micromètres de diamètre et la plus grosse qui correspond à une surface de 1,4 millimètre carré. Et ensuite, on a fait pour, systématiquement, on a prélevé nos potentiels en fonction du temps et en fonction des pulses et on a essayé de quantifier, on n'a pas essayé, on a quantifié à chaque fois, pour chaque taille d'électrode, le CIC limite de ce matériau. et on a obtenu, on voit que, en fait, plus l'électrode est petite ici, plus on va avoir un grand CIC et on obtient ces 65 micro coulombs pour la plus grande électrode. Donc, en fait, pour un même matériau, on n'a pas toujours la même CIC. Donc, c'est aussi important de garder en tête que ce n'est pas... le CIC est influencé par la nature du matériau qui, en fait, définit la nature de l'interface électrochimique, mais la géométrie globale de la structure est aussi importante pour ce paramètre. Maintenant, un des... Donc, on a vu tout à l'heure quand on veut faire de la neuromodélisation, il ne faut pas qu'on ait de corrosion de notre électrode, mais il ne faut aussi qu'on ait absolument pas endommager, en fait, le tissu. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir où on se positionne ? Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce qu'on peut endommager le tissu en stimulant avec trop de charge ? Donc, si on revient à ces paramètres, donc ça, on a vu, c'est le pulse biphasique. Donc là, globalement, il y a une courbe, ce qu'on appelle la courbe de Shannon, ou plutôt le graphe de Shannon, en fait, où il a essayé de représenter en log-log, donc ça, c'est l'échelle des deux axes, en fait, on représente la densité de charge, donc le Q par rapport à la GSA, en fonction de la charge totale injectée. Donc, si on a une électrode donnée, on va se positionner ici, avec la première mesure qu'on va faire. si on voulait conserver la charge, ça veut dire que si on veut garder, en fait, le même pulse, si on a une, on garde constant le courant et la durée du pulse, si on veut, en fait, augmenter le Q sur GSA, donc en gardant une charge injectée constante, il faut que, en fait, on aille sur des électrodes plus petites. d'accord ? C'est le seul moyen qu'on a de garder pour un même pulse si on veut avoir une densité de charge plus élevée. Dans l'autre sens, si on veut garder une densité de charge constante, donc si on veut maintenant se balader sur l'axe des X, il faut qu'on augmente la charge et pour augmenter ça, il faut que là, du coup, on ait une électrode qui soit plus grande. Alors, n'ayez pas peur du prochain graphe, mais, en fait, donc, au cours des années, les différents groupes qui travaillent sur ces problématiques, en fait, et en particulier Shannon, donc c'est pour ça que ce graphe est sur son nom, en fait, ils ont essayé de compiler pour différents types d'électrodes et différentes tailles d'électrodes, comment, en fait, se distribuent effectivement ces points dans ces axes, et en même temps, ils ont reporté aussi si on observait un point dans lequel on endommage le tissu ou pas. Donc, en plus de la valeur quantitative des charges injectées et des densités de charge, on a aussi une information, donc, avec la zone la plus foncée ici, rose foncée, c'est les zones où ils ont observé qu'il y avait des cellules, les cellules environnantes de l'électrode étaient endommagées, donc, c'est une zone qui, du coup, est à exclure, en fait, quand on veut utiliser les électrodes, versus une zone ici entre le rose clair et puis la zone blanche où, en fait, on ne voit pas d'altération biologique du tissu qui a été stimulée. Donc, les points ici, c'est un peu compliqué, c'est toutes les références des groupes qu'ils ont utilisés à ce moment-là. Chez les humains, donc ça, c'est les points qui sont ouverts, chez différents types d'animaux, donc les primates non humains, des chats et des rongeurs et même des mini-pigs. Donc, on voit qu'en gros, tous ces points font une belle constellation, mais c'est important d'avoir ce type de retour parce que ça va nous donner, ça nous permet de délimiter quand même les modes de stimulation et surtout les quantités de charge qu'on doit ou qu'on ne doit pas injecter dans le tissu par rapport à l'endommagement. Ce qui est défini dans la zone rose foncée, c'est si ils ont observé soit au niveau d'électrode une réaction irréversible et électrochimique, ça veut dire qu'il y a une corrosion de l'électrode, soit le tissu est endommagé, soit aussi une hyperactivité neuronale, c'est-à-dire qu'il y a un emballement en fait de l'activité des neurones à proximité de l'électrode. Donc, dans tous ces cas-là, c'est un de ces trois choses ou plusieurs des trois ont été observées. Donc maintenant, si on regarde sans toutes les références cette courbe, donc si on ne garde que la partie interdite et la zone où a priori on peut conserver l'utilisation des électrodes, en fait, maintenant, on travaille avec ce qu'on appelle la limite de Shannon, qui est simplement la définition mathématique de cette ligne ici, qui est définie comme le log de la densité de charge ici par rapport à la charge injectée plus ce paramètre k. Donc, c'est là où il y a toute une incertitude, c'est un paramètre empirique. Donc, dans ce graphe-là, k égale 1,75. Dans certaines études, on utilise 1,85, ça dépend de... C'est un paramètre empirique que l'on va définir. Donc, typiquement, k est entre 1,5 et 2. Maintenant, il y a un dernier point qui est intéressant à voir sur, en fait, quand on a reporté toutes ces données sur ce graphe, on voit aussi qu'il y a des courbes maintenant transversales qui apparaissent. D'accord ? On voit aussi qu'il y a, en fait, ces lignes-là qui semblent relier les différents points expérimentaux. Et en fait, si on reprend le graphe de tout à l'heure, où on a notre point ici qui correspond à une quantité de charge injectée versus la densité de charge de l'électrode par rapport au nombre de charges injectées, on s'aperçoit, en fait, que maintenant, cette courbe, ici, c'est lorsque la surface de l'électrode est constante. Donc, en fait, là, pour une taille d'électrode donnée, donc indépendamment du matériau, cette fois, mais pour une taille d'électrode donnée, en fait, on va avoir une réponse linéaire sur ce graphe-là. Donc là, on peut, du coup, aussi modéliser avec une courbe assez similaire au modèle de Shannon. En gros, en fonction de la taille de l'électrode A, on peut relier, en fait, la densité et la quantité de charge injectée. Ensuite, ce qu'on a observé aussi avec ce graphe-là, puis en utilisant les principes qu'on a vus tout à l'heure sur la lecture, en fait, de ce graphe, c'est que finalement, si on voit si les courbes qui évoluent en fonction d'une taille d'électrode donnée vont vers le bas, en fait, c'est que la taille d'électrode augmente et puis si elles vont vers le haut, c'est qu'en fait, la taille d'électrode réduit. Donc, ça permet aussi de trouver comment les électrodes vont se positionner. Donc, en réalité, est-ce que c'est vrai tout ça ? Oui. Donc, en fait, les courbes qu'on a sur ce graphe, en fait, on a compilé la valeur des électrodes qui a été mentionnée dans tous les papiers. Donc, effectivement, tous les points noirs correspondent à des électrodes qui font à peu près 0,6 cm². Donc, c'est typiquement des électrodes qu'on va trouver en clinique, ces grosses électrodes-là. Ensuite, on a une autre famille de courbes qui est plutôt autour de 0,014. Donc, c'est ce qu'on appelle les électrodes méso, donc qui ont des tailles. Ce n'est en général pas des électrodes qui sont utilisées en recherche très en amont chez les rongeurs. C'est plutôt des électrodes que nous, on va appeler les électrodes de recherche translationnelle. Donc, on utilise des modèles animaux qui sont plus gros comme les primates ou les non-humains ou les mini-pigs. Et ensuite, en vert, c'est les électrodes toutes petites qui correspondent à différentes électrodes qui sont développées de nos jours avec une surface de l'ordre de quelques centaines de micromètre. Et enfin, maintenant, à partir de ces analyses en fonction du retour des performances de ces neuromodulations, il y a un autre paramètre qui est important et qui, là aussi, a été défini à la base de manière empirique mais qui reste maintenant un paramètre important, en particulier quand on fait de la stimulation en clinique, c'est d'observer qu'on a une charge maximale de 30 microcoulombs par centimètre carré. Donc, en fait, cette valeur, elle vient un peu d'une analyse de ce type de graphe où on voit que le limite de Shannon nous dit qu'il faut qu'on reste à gauche de cette diagonale et ensuite, si on compare, si on regarde les tailles moyennes des électrodes qui sont utilisées aujourd'hui en clinique qui sont de l'ordre de quelques millimètres de côté et de largeur, ça va, en fait, nous permettre de calculer la densité de charge et, en fait, de revenir à une valeur qui est autour de 30 microcoulombs par centimètre carré. Donc, typiquement, les charges maximales qui vont être tolérées ou approuvées dans tous les essais cliniques ou dans toutes les utilisations cliniques des électrodes vont avoir cette limite d'injection. Même si, techniquement, on peut aller un peu au-dessus puisqu'on voit dans les électrodes qui sont plus petites qu'on a des densités qui peuvent être plus élevées. Mais c'est une des valeurs limites qu'on observe aujourd'hui. Donc, toutes les caractérisations que je vous ai fait voir là jusqu'à présent, sauf certains des points, évidemment, ici dans ce graphe, les techniques de caractérisation que ce soit le CV ou le CIC, on les fait d'abord en milieu in vitro. Donc, on caractérise nos électrodes d'abord dans un milieu à queue. Mais en fait, ça ne remplace pas ce qui se passe réellement quand on met l'électrode dans le tissu biologique. Donc, en fait, on a essayé maintenant d'utiliser ces mêmes techniques de caractérisation in vivo. Donc, c'est toujours un peu un compromis quand on fait une chirurgie. on doit essayer de minimiser aussi le temps de la chirurgie. Mais lorsqu'on fait ce type de mesures, elles sont assez longues puisqu'il faut attendre qu'on fasse les peules. On a vu par exemple les CV, c'est des manipulantes. Donc, il y a toujours un choix à faire de combien de fois on peut tester et valider ces électrodes. Mais ici, on a fait des comparaisons de nos électrodes. Donc là, on a une électrode qui fait 300 micromètres, qui était dimensionnée ici pour le rat. On veut stimuler la moelle épinière du rongeur. Donc, on a fait, on a appliqué des pulses de courant. Donc là, on n'est qu'à 100 microampères. Donc, on est beaucoup plus petit que ce qu'on a fait tout à l'heure, avec toujours les 300 microsecondes. Et ce qui est important à voir, c'est la différence en fait du potentiel que vous obtenez lorsqu'on est in vitro. On a un potentiel d'accès qui est finalement tout petit. Alors qu'in vivo, on a un potentiel d'accès qui va être beaucoup plus grand et qui va être lié à la résistance du tissu lui-même et diverses réactions électrochimiques aussi qui arrivent à l'interface entre le tissu et l'électrode. Parce que c'est jamais exactement la même chose que ce que vous pouvez simuler en fait dans une solution saline. D'accord ? Donc ça, c'est important à voir parce que du coup, les valeurs de caractérisation vont de toute façon varier lorsque vous faites votre caractérisation in vivo. Ici, je n'ai pas mis les spectres d'impédance mais on voit la même chose sur les impédances. Votre impédance, elle va forcément augmenter lorsqu'on va la mettre en contact avec le tissu biologique. Donc là, on a vu, ça c'est une observation chez le rongeur, même observation quand on fait ça chez le primate non humain. Donc on a aussi un potentiel d'accès beaucoup plus grand et aussi un changement de la polarisation de l'électrode. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte lorsqu'on fait nos manipses. Donc en fait, quand on développe les électrodes, c'est vraiment un processus très itératif. On développe, on fabrique et ensuite, on caractérise et on a une grande étape qui est au niveau de l'in vitro, bien sûr. Et une fois qu'on est satisfait en fait de la performance de notre électrode in vitro, on va passer seulement à ce moment-là à l'in vivo. Et pendant l'in vivo, en général, on teste d'abord en intra-opératoire. Donc on pose l'électrode, on fait le test de notre électrode, on voit comment elle réagit et puis selon si on est content ou pas content, on la laisse ou pas. Une fois qu'on a atteint certains paramètres qui sont... où l'utilisation de l'électrode est bonne, alors on laisse l'implant de manière chronique. Donc on fait des sessions qui sont en plus long terme et ponctuellement, on va interroger l'implant au cours du temps pour prélever toutes ces caractéristiques d'électrode. Donc à chaque fois, on essaie au maximum de faire toute la palette de tests, mais on ne peut pas le faire en continu. Aujourd'hui, on n'a pas de méthode qui nous permette d'avoir un système complètement implantable pour ce type de mesures électrochimiques. Donc on est obligé de faire des étapes où on fait une anesthésie et ensuite, on fait ces mesures au bloc. et ces périodes-là peuvent en fait durer très longtemps tout au long de l'utilisation de l'électrode. Et enfin, on a toujours une dernière étape. On va faire, donc tout ça, c'est pour des expérimentations précliniques et l'étape ultime, c'est de faire une explantation, de revérifier si possible comment performe l'électrode une fois qu'elle est explantée et ensuite, on fait une analyse du tissu biologique pour voir s'il y a des dommages particuliers. Donc là, c'est un exemple, par exemple, de courbes qu'on a obtenues au cours du temps. Donc là, c'est une électrode qu'on a placée sur la moelle épinière. Donc ça, c'est la géométrie de l'électrode. Et là, c'est l'évolution des potentiels en fonction du temps, en fonction du temps pour chaque courbe, mais aussi en fonction du temps de l'expérience. Donc entre 1 jusqu'à 45 jours. Donc là, à partir de ces courbes-là, on peut calculer les CIC et voir si les CIC sont stables ou si elles évoluent au cours du temps. Et même chose pour les impédances. On mesure l'impédance. Donc là, c'est en fonction des jours et en fonction de la fréquence. Donc ça, c'est les valeurs, les couleurs correspondent à la valeur du module de l'impédance en fonction de la fréquence. Donc on a vu, on se rappelle la semaine dernière, quand on est dans les hautes fréquences, on capture plutôt la valeur résistive de l'interconnexion qui arrive à l'électrode, alors que dans les basses fréquences, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de l'interface. Et là, par exemple, on s'aperçoit que dans cette manip-là, à 30 jours, on a eu tout par un coup une grande augmentation de l'impédance. On le voit, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc on voit qu'il y a un changement au niveau de l'électrode, mais on ne sait pas, on ne peut pas dire exactement ce qui se passe, si c'est l'électrode qui corrode, si c'est le tissu qui change. Mais on peut, voilà, c'est des informations qui sont utiles après quand on fait l'explantation pour essayer de comprendre comment a évolué le système. Et enfin, la dernière chose dont je voudrais parler, c'est qu'on essaie de développer maintenant au labo une caractérisation qu'on va appeler multimodale. Parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est qu'on fait beaucoup de choses au niveau de la caractérisation in vitro, c'est essentiel pour nos caractérisations, mais on est très loin de l'utilisation in vivo de l'électrode. Donc, il y a des paramètres qui rentrent en compte comme combien de fois est-ce qu'en fait l'électrode va être pulsée in vivo. Donc, il faut faire des tests en pulsation sur le long terme. Et on a aussi un paramètre quand on a vu en tout cas que j'ai mentionné au cours de la leçon inaugurale. On a aussi toute la composante mécanique qui rentre en jeu. Donc, l'électrode, elle n'est pas statique quand elle est insérée dans le tissu. Elle est aussi dans un tissu vivant et un tissu qui bouge. Et tous ces paramètres-là peuvent aussi influencer la réponse, en fait, le positionnement de l'électrode et la réponse de l'électrode. Donc, en fait, ce à quoi on a essayé de réfléchir et de développer dans le cadre toujours de la stimulation de la moelle épinière, mais c'est un cas d'exemple, je dirais, qu'on a au labo, c'est en fait comment est-ce qu'on peut essayer d'accélérer les tests in vitro en étant plus proche de ce qui se passe de l'in vivo. Donc, en fait, on a travaillé beaucoup sur cette partie-là du graphe ici où on essaie de faire maintenant des modèles biomimétiques du tissu de l'environnement dans lequel on va positionner l'électrode. Donc là, dans ce projet en particulier, on voulait passer des électrodes au niveau des cervicales, donc au niveau de la moelle épinière, de la cervicale et c'est la zone mécaniquement qui est très très complexe parce qu'en fait, on tourne la tête, on bouge la tête haut en bas, donc mécaniquement, on a de la torsion, on a du stretch, on a de la compression et donc si on a une électrode qui est positionnée là, elle peut subir en fait des déformations mécaniques qui sont importantes. Donc, on a fait un modèle, donc en utilisant des techniques d'impression 3D, on a imprimé les cervicales, donc les os et on a aussi fait un modèle de la moelle épinière en utilisant des hydrogels qui ressemblent un petit peu à la mécanique de la moelle et ensuite, on a inséré nos électrodes à la surface de ce modèle de la moelle et on a mis tout ce système dans une solution saline et on a connecté en fait les vertèbres, si vous voulez, à une petite plateforme robotique qui nous permet en fait de répliquer les mouvements de la tête. Donc là, on a une structure où on a une réplique dynamique et pas complètement physiologique parce qu'il nous manque quand même les cellules mais au niveau de l'anatomie qui est assez proche en fait de l'utilisation de l'électrode et ensuite, on met tout ce système dans un incubateur à 37, donc similaire à la température du corps et on peut connecter toutes les électrodes à toute la palette de caractérisation des électrodes que je vous ai présentées avant. Et donc, on peut faire du coup ces tests avancés multimodales où on va déformer, stimuler électriquement et mesurer la réponse de l'électrode dans notre bâti et puis, tant qu'on a des électrodes qui ne fonctionnent pas comme on veut, on peut reprendre la boucle, on peut repartir sur l'étape de design, améliorer le design ou changer les matériaux de l'électrode, refabriquer et on recommence la boucle. Et seulement lorsqu'on a des valeurs suffisamment stables, alors on va dire, là en fait, on s'affranchit finalement presque de l'évaluation chez les rongeurs et on peut alors passer sur une utilisation plus thérapeutique dans des modèles animaux plus proches en fait de l'implémentation thérapeutique du dispositif après. Donc, ça permet en fait d'accélérer tout en minimisant le nombre d'animaux qui peuvent être utilisés pour la valisation de ces électrodes pour faire avancer ces nouvelles technologies. Donc, on a mis aussi cette échelle parce que c'est aussi important de comprendre toutes les étapes qu'il y a avant d'arriver chez l'homme. Donc, malgré tout ça, on n'est pas encore chez l'homme. Donc, c'est vraiment, on fait beaucoup, beaucoup de laboratoires en recherche vont travailler à ce niveau-là. Donc, l'innovation pure au niveau des matériaux, au niveau d'une preuve de concept sur un niveau type de structure. Quelques matériaux dont le mien travaillons sur la partie translationnelle. Donc, quand on a une preuve de concept, on essaie de valider l'étape suivante. On veut valider la technologie au niveau de la stabilité et de la reproductibilité. Et seulement, si là, nous, nos résultats sont probants, alors, on peut seulement envisager éventuellement une translation vers la clinique. Et là, il y a toute la partie régulatoire qui va rentrer dans la discussion. Et ça, c'est encore un autre thème. Donc, c'est vraiment une étape très, très longue. 20 ans, c'est court entre la preuve de concept jusqu'à l'utilisation chez l'homme. Si vous voulez vraiment tout développer de A à Z, la structure. Mais si je reviens à mon petit modèle ici, à quoi ça ressemble concrètement ? Donc, en fait, ici, c'est des photos du système qu'on a développé. Donc, pour développer notre modèle, en fait, notre objectif était de faire un implant chez un primate non humain. Donc, en fait, on a fait des scans du modèle que l'on allait interfacer. Donc, on a fait une reconstitution fidèle des vertèbres et de la structure de l'animal. Donc, on a imprimé en 3D les vertèbres. on a fait le modèle de la moelle. On a designé notre implant qui doit venir stimuler la surface de la moelle. Et donc, là, c'est une photo de notre appareil au repos et puis lorsque les vertèbres bougent. Donc, on a défini les valeurs min et max des déplacements en fonction aussi des images qu'on avait obtenues pour les excursions de l'animal lorsqu'il levait la tête au minimum et au maximum. Et ensuite, on a connecté notre source de courant pour stimuler les électrodes et mesurer les impédances et les CIC, etc. Donc là, on a une petite vidéo qui, j'espère, va fonctionner où on voit en action le système. Donc là, on est dans l'incubateur et en fait, on a ce mouvement de balancier qui, qui représente l'excursion en fait, que les vertèbres vont avoir lors des mouvements j'irais normaux de la structure. Sauf que, donc on a l'implant qui est dans ce modèle, on est à 37, dans une solution saline, alors on a mis du bleu juste pour que ça fasse joli, le bleu n'a aucun rôle physiologique ici. Donc on réplique les mouvements cervicaux et après, on a aussi un vieillissement des électrodes au niveau mécanique et également un vieillissement des électrodes au niveau électrique parce qu'on stimule au niveau électrique pour reproduire en fait, ce qu'on ferait si on devait utiliser de manière thérapeutique le dispositif. Et donc là, maintenant, on a accès à toute une palette en fait, de caractérisation. Donc là, c'est par exemple toutes les électrodes qu'on a dans le dispositif où on va comparer des électrodes qui ont été stimulées à d'autres qui sont dans le système mais qui, elles, ne sont pas stimulées. Donc on voit aussi un effet de la stimulation répétée par rapport à une exposition à la solution mais pas de stimulation active. Et ici, c'est une courbe qui est un peu compliquée. Alors je vais essayer de la déchiffrer. Donc ici, on a reporté le module des électrodes à 1 kHz, donc une valeur de l'impédance de notre électrode en fonction du nombre de cycles mécaniques qu'elle a subi. Donc après la fabrication, quand on la met dans notre simulateur et ensuite jusqu'à 1 million de cycles de torsion comme vous venez de voir dans le film. Ensuite, on a reporté le nombre d'électrodes fonctionnelles. Donc au total, on avait 16 électrodes sur l'implant puis on regarde si on en perd en cours de route. Et ensuite, on avait 3 technologies d'électrodes, donc le 35, 50 et puis le 2,35. Et donc chaque couleur représente des familles d'électrodes. Et donc on voit par exemple que la courbe bleue qui correspond à des électrodes qui à ce moment-là étaient fabriquées en or et l'or faisait 50 nanomètres d'épaisseur. En fait, après 500 000 cycles, on avait perdu les deux tiers des électrodes. Donc on a modifié la fabrication de nos électrodes et puis soit la techno noire ou rouge, on voit qu'on a des électrodes qui sont un peu plus robustes, qui vont jusqu'à 1 million, pas encore 100%. On n'est pas à 16 électrodes sur 16, mais grâce à ce mécanisme-là, en fait, on peut du coup anticiper les modes de cassure en fait de l'électrode afin de revisiter le design de ces électrodes avant en fait finalement de les implanter. Donc ça, c'est un des points sur lesquels on travaille beaucoup maintenant pour essayer de mieux simuler et mieux anticiper en fait les réponses et le fonctionnement et la stabilité des électrodes sur le long terme. Donc voilà ce que je voulais vous dire et partager aujourd'hui. Donc à retenir, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, donc on a encore parlé d'interface électrochimique pour les électrodes de stimulation, donc très similaire à retenir de la semaine passée. La géométrie de l'électrode est importante et le matériau qui est utilisé, donc les coatings ou le matériau même de l'électrode va en fait agir et être la partie active en fait de l'interface électrochimique. On a parlé de plusieurs techniques de caractérisation qui sont importantes pour ces électrodes de stimulation. L'impédance toujours, j'en ai pas reparlé aujourd'hui, mais même si on fait des électrodes de stimulation, on démarre toujours par le spectre d'impédance, mais on travaille beaucoup avec la voltamétrie cyclique et surtout la définition de cette capacité d'injection de charge. Donc voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501